Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et du coup je vais vous faire mon top 5 de mes attractions favorites à Hollywood Studios, donc si ça vous intéresse, restez bien là, et c'est parti ! Alors dans cette vidéo, je vais vous faire du coup mon top 5 de mes attractions préférées à Hollywood Studios, à Walt Disney World, je tiens à le préciser, on sait jamais ! C'est parti pour le top, j'espère surtout que ça va vous plaire ! Cinquième attraction que j'ai adoré à Walt Disney World, elle s'appelle Walt Disney Présente, c'est juste avant que vous arriviez au Toy Story Land, et c'est du coup un film, alors d'abord vous avez donc toute une exposition que je vous avais filmée dans mon vlog, je vous remets la vidéo juste là si vous ne l'avez pas vue, c'est toute une exposition sur la vie de Walt Disney, sur tout ce qu'il a créé, sur sa vie, et ensuite du coup vous avez un film, donc vous arrivez dans une salle climatisée, vous avez un film qui diffuse du coup la vie de Walt Disney, avec Walt Disney qui raconte sa vie, le reportage est absolument génial, et on en apprend beaucoup, on en apprend vraiment beaucoup, moi je sais que comme je suis fan du film Mary Poppins, vous le savez c'est mon film Disney préféré ever ! A l'intérieur de l'exposition, vous avez la robe originale qui a porté Julie Andrews pendant le tournage du film Mary Poppins, vous avez aussi du coup des photos de Walt Disney avec les musiciens, avec les acteurs du film, donc ça c'est absolument génial et j'adore ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est des pépites en barre, moi qui suis fan de la vie de Walt Disney, je trouve ça vraiment génial, après donc vous avez accès à ce film, qui est un film super cool, super fun, et qui vous permet vraiment d'en apprendre beaucoup sur les conditions dans lesquelles a vécu Walt Disney quand il était enfant, ce qui lui a permis de créer aujourd'hui la société, la Walt Disney Company, qu'on connaît tous aujourd'hui, ce qui l'a poussé à faire des films d'animation, puis ensuite des parcs d'attractions, donc je vous en dis pas plus sur le film parce que je veux pas vous spoiler, mais moi j'apprécierais beaucoup vous faire une vidéo sur la vie de Walt Disney, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, ce serait vraiment quelque chose qui me plairait énormément, parce que je suis complètement passionnée de la vie de ce gars-là, et ça me plairait beaucoup de pouvoir vous en parler, par la même occasion du coup, je mets cette attraction dans mon top, parce que clairement elle était géniale, et elle était vraiment plein de bonnes surprises, j'en ai appris énormément pendant cette attraction, si vous êtes fan de Disney, clairement vous pouvez pas la zapper. La quatrième attraction de mon top, c'est Muppet Vision 4D, donc là c'est une attraction, encore une fois, elle est super rigolote, donc elle se trouve, alors là actuellement elle se trouve juste à côté du Star Wars Galaxy Edge, voilà, c'est une attraction sur le thème des Muppets, moi j'ai grandi avec les Muppets, j'ai grandi avec Kermit et Peggy la cochonne, c'était, voilà, c'était les dessins animés de mon enfance, quand j'étais petite avec ma famille, on regardait toujours les Muppets, c'est vrai que l'attraction est très très bien faite, alors c'est vrai qu'elle est un petit peu vieille, donc c'est vrai que sur la 4D, quand on sort de chez Universal Studios, c'est un petit peu moins bien réalisé, on va dire, mais l'attraction est quand même vachement bien faite et très très rigolote, donc vous êtes dans une salle de spectacle et vous avez des lunettes 4D, où vous allez pouvoir voir du coup Kermit, Peggy la cochonne, etc., il y a tout un film, une petite scénaristique autour de ça, et il y a en plus de ça des personnages qui rentrent dans la salle, donc ça c'est vraiment super rigolo et super sympa, je vous recommande vraiment ce spectacle parce qu'il est super drôle et je l'ai vraiment adoré, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 4 à Hollywood Studios, parce que après avoir réfléchi à tout ce que j'ai fait, clairement, je trouvais qu'il avait du cachet, il avait quelque chose de vraiment sympa, et c'est vrai que Les Muppets, une franchise qui plaît beaucoup à la génération 90 comme la mienne, parce qu'on a un petit peu grandi avec ça, et le film est super drôle, super bien réalisé, et puis vous avez plein dans la file d'attente, plein de rappels un petit peu rigolos par rapport à Disney, par exemple vous avez l'affiche du film Tron, mais au lieu que ce soit le film Tron, c'est Prank, avec un personnage des Muppets, c'est que des trucs comme ça, c'est super drôle, c'est super sympa, et puis clairement, moi j'ai toujours été team Kermit, Kermit c'est toute une vie les amis, je passe mon temps avec Les Muppets quand j'étais petite, je les avais en peluche carrément, tellement que j'adorais Kermit la grenouille, et du coup c'était clairement obligatoire que je le mette dans mon top. La troisième attraction de mon top, ce sera Toy Story Mania, donc là ça se trouve au Toy Story Land, et Toy Story Mania c'est une tuerie les amis, c'est vraiment un truc de fou, donc en fait pour vous expliquer un petit peu, c'est un Buzz Lightyear sur le thème de Toy Story, avec des écrans et en version 2019, c'est beaucoup plus modernisé, vous avez une sorte de, je vais essayer de vous le mettre en photo là, mais une sorte de truc sur lequel il faut tirer avec une boule derrière, vous tirez dessus et ça vous permet par exemple de jeter des tartes à la crème dans la tête de Woody, ou de démonter des cibles, enfin bref voilà, et le but c'est de récolter plus de points que votre collègue qui est juste à côté. L'attraction est vraiment super bien, elle est très très bien thématisée sur le thème de Toy Story, vous avez plein de rappels à des jeux, vous savez Toy Story du coup à la base c'est un dessin animé où c'est des jouets, et du coup dans l'attraction ils ont fait plein de rappels, par exemple les murs qui séparent l'entrée Fast Pass de l'entrée normale, ce sont des cartes de Uno, vous avez vraiment l'impression d'être dans un monde de crayons et de jouets, c'est vraiment magnifique et c'est très très bien fait, c'est super immersif, et en plus de ça du coup vous êtes avec les personnages de Toy Story, donc du film Toy Story, qui vous suivent donc tout le long de votre parcours pendant l'attraction, et qui vous disent de tirer à gauche ou de tirer à droite, c'est assez rigolo, c'est très très bien fait, les petits buggy, donc les petits sièges dans lesquels on monte sont super sympas, ils sont un petit peu sur le thème justement cirque, fête foraine, etc, donc il faut faire attention parce que ça tourne quand même dans tous les sens, ça bouge quand même pas mal, comparatif ça ressemble un petit peu au niveau de la vitesse à Ratatouille, voilà ça ressemble un petit peu à ça, surtout que c'est avec des écrans et des lunettes pour le coup, ça laisse toujours la place à la joie de vivre, puisque c'est un peu comme Bosse d'Éclair, vous avez le concours avec votre adversaire, et c'est toujours le meilleur qui gagne, et j'ai perdu les deux fois où je l'ai fait, voilà, je suis clairement dégoûtée, parce que je vais vous expliquer les amis, ça c'est une anecdote, et retenez-la pour vous et votre compagnon et vos enfants quand vous êtes là-bas, pour que vous soyez le vainqueur, vous direz que c'est grâce à moi, c'est que tout simplement vous pouvez gagner autant de points que vous voulez dès le début, à la fin vous avez en fait une énorme cible, je crois qu'elle comptabilise 500 ou 1000 points, et vous avez en gros 30 secondes ou une minute pour tirer comme un malade dans la cible, pour pouvoir du coup accumuler un maximum de points final, le problème c'est que moi je menais du début à la fin jusqu'à arriver devant cette cible, et là ça fait mal aux bras les amis, à force de tirer, et là je ne menais plus, donc ce que je vous donne comme conseil, c'est préservez-vous pour la fin, pour la dernière cible les amis, et vous verrez que grâce à moi que vous gagnerez, donc voilà, mais franchement Toy Story Mania c'était une super attraction, je blague avec vous, mais c'était vraiment une attraction qui était au top, et je regrette vraiment qu'on n'ait pas à Disneyland Paris, parce que notre Toy Story Land est très très beau à Disneyland Paris, et ça aurait été vraiment super complémentaire qu'on ait ce type d'attraction, parce que extérieurement parlant, comme à l'intérieur, comme la file de l'attente, c'est juste magnifique, tout est en forme de boîte de jouets, tout est en forme de jouets, j'ai adoré cette attraction, et clairement à Walt Disney World, en tout cas à Hollywood Studios, je trouve que c'est clairement l'une des meilleures, la deuxième attraction de mon top les amis, ce sera Rock'n Roller Coaster, et ouais les gars, vous savez que j'adore les attractions à sensation, donc forcément Rock'n Roller devait faire partie de mon top, sachant que c'était l'une de mes attractions préférées à DLP, mais là clairement à Walt Disney World, elle a tout tué l'attraction, mais elle a tout tué, elle était incroyable, je crois que j'ai revécu Rock'n Roller en fait, parce que chez nous à Disneyland Paris, elle était vous savez accentuée sur le jeu de couleurs, bon au niveau de la file d'attente, et même de l'entrée de l'attraction, c'est très similaire, c'est même la même chose qu'à Disneyland Paris je dirais, enfin les détails sont différents, voilà, mais c'est à peu près le même délire, vous avez la même file d'attente en tire-bouchon, avec les tableaux d'un côté, enfin les affiches de groupe d'un côté, et les guitares etc de l'autre, c'est exactement pareil à ce niveau là, par contre quand vous montez dans l'attraction, donc déjà lorsque vous arrivez, c'est pas vraiment pareil, lorsque vous arrivez pour monter dans le manège, mais en plus ça quand vous montez dedans, il y a un truc qui est bien différent les amis, et d'ailleurs lorsque vous regardez le film d'Aerosmith, lorsque vous êtes dans la file d'attente, il y a un truc qui est bien différent, et c'est ce qui fait toute l'attraction je trouve à Walt Disney World, et c'est ce qui fait que clairement je trouve qu'elle déchire comparé à Disneyland Paris, c'est tout simplement qu'il y a une storyline dans cette attraction, donc en gros la storyline, c'est que vous embarquez dans un véhicule, vous allez rouler très vite, puisque vous êtes en retard, pour aller voir le concert d'Aerosmith, que vous allez voir en VIP, comme si vous partiez de San Francisco pour aller à Los Angeles, vous passez la route en fait dans l'attraction, vous avez tout plein de panneaux de route, vous avez des palmiers, vous passez dans le haut de Hollywood, c'est bourré de décors, et c'est trop joli, comparé au jeu de lumière qu'on a nous à Disneyland Paris, là clairement c'est pas du tout pareil, c'est blindé de décors à l'intérieur de l'attraction, donc certes ça va vite, mais clairement c'est 100 fois plus joli, enfin en tout cas moi je trouve, lorsque vous freinez et que vous arrivez au point final, vous avez un tapis rouge qui est déroulé, et au fond, donc au niveau de la boutique, vous avez un écran géant avec le concert d'Aerosmith qui commence, et ça c'est vraiment génial, parce que du coup ça donne une vraie continuité à l'attraction, une vraie storyline à l'attraction, et c'est absolument génial, alors je l'ai pas compris la première fois que je l'ai fait, et la deuxième fois j'ai compris ce que Aerosmith disait, dans la pièce principale de la file d'attente, et j'ai compris de suite qu'en fait on allait vivre une vraie expérience avec eux, et ça c'est tip top les amis, c'est une super thématique, et c'est... Ah je sais pas, je trouve ça plus cool d'avoir créé une storyline, style on part au concert d'Aerosmith, plutôt que de n'avoir rien créé du tout, un petit peu comme nous à Disneyland Paris, où c'est plus un jeu de lumière, comme si on était un petit peu dans le concert, donc pour ça, clairement l'attraction elle est divine, mais alors extérieurement parlant, au niveau du décor extérieur c'est incroyable, lorsque vous arrivez donc au niveau de l'entrée du Rock'n'Roller, vous avez donc cette voiture avec toutes du coup la... vous savez les cordes de la guitare qui suivent, du coup le parcours jusqu'à arriver devant l'entrée de l'attraction, et vous avez cette énorme guitare, et sur la devanture de l'attraction qui est absolument magnifique, donc c'est vrai que franchement moi je trouve qu'elle a un petit peu plus de cachet qu'à DLP, et surtout je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé génial, et j'ai vraiment adoré le fait qu'elle soit remplie de décors à l'intérieur, en fait je trouve que ça change toute l'attraction, au lieu d'avoir des jeux de lumière, le fait d'avoir des panneaux de signalisation, des panneaux de route, le haut de Hollywood, enfin clairement vous n'avez pas le haut de Hollywood, vous avez la totalité du mot Hollywood, et vous vous rentrez dans le haut, c'est magnifique, et c'est pour ça que je la mets en deuxième position, parce que clairement elle est trop bien cette attraction, je vous la recommande vraiment. La numéro 1 de mes attractions que j'ai préférées à Hollywood Studios les amis, c'est le Hollywood Tower Hotel, et oui, non mais là c'était obligé en fait, j'ai clairement acheté un porte-clés pour ma voiture à l'effigie du Hollywood Tower Hotel, pour ceux qui n'ont pas vu mon haul, je vous le remontre, donc clairement je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top, et c'était clairement obligé que je le mette en numéro 1, parce que c'était mon attraction préférée au Hollywood Studios de Disneyland Paris, et au Hollywood Studios de Walt Disney World, tout simplement. Alors elle est différente au Hollywood Studios de Walt Disney World, parce qu'elle a comme un parcours supplémentaire à celui de Disneyland Paris, mais là pour le coup elle est vraiment différente. Alors déjà extérieurement parlant, bah c'est un vrai hôtel au loin. Voilà, c'est quand vous arrivez dans le parc, vous avez ce grand hôtel, quand vous arrivez sur le Sunset Boulevard, qui est au loin, et ça donne vraiment l'impression d'un hôtel. Vous avez vraiment l'impression que vous allez payer une chambre, et aller dans l'hôtel. Voilà, il y a un grand jardin, c'est pour tourer de murs, très très joli, bon vous avez toujours les musiques un peu glauques, bizarres dans la fée de la tente, mais les jardins et l'Hollywood Tower Hotel en soi, il est très très beau, il est de couleur un petit peu rose, du coup ils ont fait vraiment une attraction qui est très très belle, qui est super bien thématisée, et qui est vraiment un petit peu plus immersive. Moi à Disneyland Paris, je sais que j'ai toujours aimé cette attraction, mais ce qui a vraiment penché dans la balance les amis, parce que bon, quand vous arrivez dans l'ascenseur, vous savez, vous avez le film du 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 du, quatrième dimension, j'adore cette scène, lorsque vous arrivez, vous allez me prendre pour une fanatique, je pense que ça va pas aller dans mes prochaines vidéos, vous allez donc quand vous arrivez dans cette scène, en fait exactement la même chose, vous avez l'ascenseur et tout, il n'y a pas de grosse différence, vous arrivez par contre dans l'ascenseur, vous vivez l'attraction normalement, seulement que la scène du miroir qui se brise, vous savez nous à Disneyland Paris, on a une scène du miroir qui se brise, elle n'existe pas là-bas, elle n'y est pas, par contre vous, vous avez une scène où le wagon avance, et ça les amis, quand je l'ai fait pour la première fois, ça m'a choquée, j'ai jamais eu peur de la Tour de la Terre, enfin j'ai eu peur quand je l'ai fait la première fois, je devais avoir 12 ou 13 ans, quand je l'ai fait la première fois à Disneyland Paris, donc forcément j'ai eu peur pour la première fois, là quand je l'ai fait à Orlando, j'étais certaine d'avoir la même chose, et quand le siège s'est mis à avancer, enfin le wagon s'est mis à avancer, j'ai chopé la peur de ma vie les amis, je me suis dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer là, je vais mourir, oh mon dieu, je ne suis vraiment pas senti bien sur le coup, et en fait lorsque je l'ai fait la deuxième fois, j'ai pris le temps de regarder les détails, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, en fait ils ont, vous savez on vous parle souvent justement dans un tour d'intérieur, de la storyline, de la quatrième dimension, comme quoi vous allez passer dans la quatrième dimension, et bien le fait que le wagon avance, sorte de miroir sur les côtés, avec des effets d'optique, donc vous avez une roue qui tourne, vous savez la roue noire et blanche là, qui tourne là, qui vous hypnotise, vous avez plein d'effets d'optique, qui sont reflétés dans des miroirs, et qui du coup vous font halluciner les amis, c'est magnifique, c'est un truc de fou, ça rajoute vraiment un décor supplémentaire, ça rajoute aussi un frisson, je dirais supplémentaire, parce qu'on ne s'attend vraiment pas à ce que l'ascenseur avance à ce moment là, vous avez les mêmes scènes que d'habitude, vous avez la scène de l'étage, où vous voyez les fantômes vous dire au revoir, quand la porte se ferme, au lieu d'avoir les petites lumières, les petites étoiles vous savez, et paf on tombe, non non là c'est pas du tout le cas, là vous allez monter dans un étage supplémentaire, vous allez avancer, vous allez vivre du coup toute cette scène avec les miroirs, et là par contre c'est là où il y a un petit bémol les amis, c'est que ça casse un peu la magie, puisque vous avez un portail blanc qui s'ouvre, votre wagon avance à travers le portail, et là paf, là vous tombez, c'est vrai que je l'avais dit dans mon vlog, ça casse un peu la magie, parce que le portail blanc on le voit s'ouvrir, on sait que bon il va se passer un truc pas très net après ce portail, rien que le fait d'être passé là dedans, en fait ça m'a juste fait halluciner, ce couloir est magnifique, ça rajoute beaucoup de cachets à l'attraction, et ça la rend encore plus flippante j'ai envie de dire, parce que moi la tour de la terreur pour moi c'est une attraction un petit peu, attraction de peur, je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité, moi j'aime pas les attractions de peur, voilà je déteste ça, c'est une confession, confession à Tim les amis je vais le marquer en bas, je déteste les attractions de peur en fait, pour vous donner un exemple, vous savez à Universal en Californie, je viens de vérifier, effectivement c'est bien en Californie, il y a l'attraction The Walking Dead, ça je peux vous assurer les amis que même si je vais en Californie, vous me verrez pas rentrer là dedans, vous me verrez pas rentrer là dedans, c'est pas possible, c'est le genre de truc, moi je fais un infractus là dedans, je tiens pas, c'est pas possible, je deviendrai dangereuse, pour vous dire c'est que quand j'étais petite, c'était impossible pour moi de faire la maison, hantée de Disneyland Paris, le fantôme Manor, je flippais grave, je ne pouvais pas monter dedans, et vous savez ce qui me faisait peur dans la maison hantée de Disneyland Paris, c'était les 4 petites têtes qui chantent là par terre, les 4 petits bonhommes, blablabla blablabla, oh là là mon dieu non ça passait pas, dès que je passais devant je me mettais à hurler, je me cachais dans les bras de mon papa, c'était pas possible, c'était pas possible, donc de base, je déteste tous les trucs qui font peur, vous voyez, pour Haunted Mansion à Walt Disney World, ça m'a pas du tout fait, parce que y a vraiment ce mélange entre le côté féerique, et le côté un petit peu peur, mais pour la tour de la terreur, je trouve quand même que pour cette attraction là, il doit faire quelque chose qui fait peur, il doit faire quelque chose où on a du suspense, jusqu'au moment où il va y avoir la chute, et à Walt Disney World, le fait qu'il se rajoute de couloir là, ça fait vraiment un gros suspense, ça fait vraiment flipper, on se demande vraiment ce qui va nous arriver, on rajoute un petit cachet supplémentaire, qui fait que j'aime beaucoup cette attraction, et qui fait que je l'ai classé en première dans mon top, parce que je la trouve vraiment vraiment géniale, sinon bah, les amis à Hollywood Studios, vous avez plein d'autres bonnes attractions, vous avez aussi plein de spectacles, peut-être que je vous parlerai des spectacles, que j'ai beaucoup aimé à Walt Disney World, mais à ce moment là, je vous ferai une vidéo pour tous les spectacles, ce sera plus simple, et par contre pour les attractions, ouais, clairement, le Hollywood Tower Hotel, je la place en numéro 1, petite fun facts, les amis, petite anecdote, comme d'habitude, vous savez que j'adore vous en donner dans mes vidéos, sachez qu'il y a un film, sur la tour de la terreur, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez le voir, c'est pas vraiment un film, enfin moi la première fois que je l'avais vu, c'était à la télévision, puis après je ne l'ai plus jamais revu de ma vie, mais je l'ai retrouvé sur YouTube en anglais, puis après je l'ai retrouvé en français, sur un site de streaming, enfin bref, vous pouvez le trouver un petit peu partout, un film qui est vraiment sur l'histoire de la tour de la terreur, qui raconte l'histoire vraiment des fantômes, qui sont, enfin vous savez, des personnages, donc il y a une chanteuse, son mari, une femme qui s'occupe d'un enfant star, l'enfant star, et le monsieur qui s'occupait de l'ascenseur, voilà, ils sont 5, et du coup, vous suivez leur histoire du, comment ça se fait que l'ascenseur s'est craché, et en fait ces fantômes là sont coincés dans la tour de la terreur, et ils doivent, quelqu'un doit les aider à réparer l'ascenseur, pour pouvoir tout simplement monter à l'étage numéro 13, et ne plus jamais être emprisonné dans ce monde, le film est vraiment bien, moi je sais que c'est un film pour enfants, mais c'est un film qui m'a toujours beaucoup plu, je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'histoire de la tour de la terreur dans ce film là, du coup je vous le mettrai dans la description, j'essaierai de vous trouver la fiche pour la mettre par là, le petit fun fact, c'est qu'ils n'ont jamais créé de tour de la terreur spécialement pour ce film là, en fait ce film là, et c'est marqué au tout début du film, il a été tourné dans la tour de la terreur de Orlando, et ouais les amis, vous allez vous dire que c'est nul, que je me merveille devant un truc aussi simple, mais moi j'ai trouvé ça génial, déjà rien que quand je suis allée là-bas, j'ai regardé le film je crois une semaine avant de partir à Walt Disney World, parce que je voulais vraiment que ce soit l'un des derniers trucs que je regarde, pour vraiment bien m'en rappeler, quand je suis arrivée là-bas je disais, ah mais oui, mais c'est par là qu'ils sont rentrés dans le film, oh c'est la porte, oh là là c'est le jardin, je l'ai vu ça dans le film, je sais pas c'est super cool quand vous arrivez dans un décor de tournage, pour le coup c'est cette tour de la terreur qui a servi à tourner ce film, donc ça c'est vraiment génial, parce que du coup c'est le film de la tour de la terreur, le film officiel, et en plus là vous pouvez, si vous allez à Walt Disney World, vous promener là où ça a été tourné, donc ça c'est vraiment super, ça pour ça c'est un petit cachet en plus, vous voyez c'est un petit peu comme le passage, voilà tout simplement, bon bah écoutez les amis, ça y est vous avez eu mon top 5 de mes attractions préférées à Hollywood Studios, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ou bien un commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, et de partager la vidéo, et sur ce on se dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501